Bonjour à toutes et à tous. On est content de participer à cette conférence. On remercie tous les organisateurs qui ont mis au point tous ces talks. Aujourd'hui, on va vous parler de sécurité et en particulier d'un protocole qui s'appelle SSLTLS. Avant tout ça, je vais rapidement me présenter et on va directement plonger dans la technique. Aujourd'hui, je m'appelle Julien Zeller, je travaille pour la société Cynetis qui est à Paris. Aujourd'hui, je suis accompagné de Clément de la société Oryx. Je vais rapidement vous expliquer le lien entre ces deux sociétés. Ces deux sociétés sœurs, une à Paris et une à Grenoble. Oryx est spécialisé dans les protocoles de connectivité, tout ce qui est TCPIP, et protocole de sécurité, dont le TLS et le SSL. Il y a une expérience de quasiment 10 ans en développement logiciel. Cynetis, pour sa part, est un partenaire qui revend la solution Oryx avec une approche un peu plus globale en matière d'outillage ou de logiciel embarqué. C'est-à-dire que Cynetis va prendre en compte, par exemple, les problématiques de choix d'OS, OS temps réel, et ça peut aussi concerner l'ajout de briques complémentaires de services. Ça peut être mettre en place un file system, une HM, la connectivité USB, IP, Wi-Fi, etc. Une approche outil pour la conception des projets en R&D. On va passer sur le deuxième slide, juste pour expliquer en quoi Oryx est bien positionné pour vous parler aujourd'hui de TLS. Oryx s'est spécialisé dans des briques logicielles. Historiquement, en 2012-2013, on a commencé avec du TCPIP. Ces briques adressent un marché assez particulier. C'est important de le préciser. On est très présent sur le marché des microcontrôleurs. Le marché des microcontrôleurs, c'est des composants à cœur armes, typiquement, ou PIC32, ou RISC5. Ce sont des micros qui vont tourner à quelques centaines de MHz, on va dire. L'approche est souvent aussi à base d'OS temps réel. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a des OS connus, comme FreeHartos, par exemple, qu'on retrouve souvent dans l'industrie. Et donc, sur ces systèmes-là, il y a des besoins de plus en plus de sécurité et de connectivité. Et donc, la société Oryx propose des librairies avec pas mal d'exemples et de plateformes supportées pour démarrer les projets. Alors, une chose qui est très importante, c'est que toutes ces briques sont en open source. Donc, voilà, la stack IP, la stack SSL, la stack SSH, que ce soit tous les algos de crypto, on est sur un modèle 100% open source, donc GPL V2, ou soit licence pour des usages industriels avec un usage un peu plus commercial, on va dire. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de TLS. On a codé l'ensemble des versions TLS. Donc, on a commencé avec le SSL 3.0, le Dinosaur, les TLS 1.0, 1.1, 1.2. Et en fait, depuis 2018, on est un des deux acteurs présents sur le microcontrôleur qui ont une solution open source avec du TLS 1.3. Donc, ça reste un marché de niche, il n'y a pas beaucoup de monde encore. Et donc, on voulait aujourd'hui vous montrer en quoi ce protocole a apporté des évolutions fortes par rapport au TLS 1.2 et en quoi il peut être bien de le considérer dès maintenant parce que la révolution est déjà en marche. Il y a une migration majeure qui se fait vers TLS 1.3. Et c'est vrai que quand on est dans l'embarqué, on a toujours un petit peu de délai à la mise en route. Donc, TLS 1.2 est encore un très bon standard, mais voilà, on pense que c'est bien d'être au courant de cette révision et de ne pas rater le train. Je vais laisser passer la main à Clément, qui est chez Oryx à Grenoble. Donc, c'est notre expert TLS. Il a participé au codage d'une grande partie de la stack. Donc, c'est vraiment la personne clé. Donc, Clément, je ne sais pas si tu es prêt à prendre le relais. Oui, merci Julien pour l'introduction. Donc, effectivement, je travaille chez Oryx. Donc, on fait du développement logiciel autour de ces solutions de communication et de sécurité. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de rappeler l'historique des technologies SSL TLS et de faire un focus plus précis sur la version 1.3, qui est maintenant sortie il y a deux années, pour montrer vraiment les points forts de cette technologie, en quoi elle se différencie des versions antérieures et qu'est-ce que ça va pouvoir apporter pour vos projets embarqués. Donc, pour bien comprendre en quoi cette technologie est un petit peu révolutionnaire par rapport aux versions précédentes, je vous propose de faire déjà un historique assez bref de l'histoire de TLS. Donc, TLS ou SSL, son ancien nom, c'est vraiment un protocole qui est maintenant assez âgé. Donc, c'est Netscape qui, dans les années 90, ont développé les premières versions de SSL. Pour parler de la première version qui a été vraiment déployée de manière massive, on peut citer la version 3.0 de SSL. Donc, c'est un standard qui a été vraiment déployé dans les années 95-96 et qui a donné quelques évolutions mineures par la suite. Donc, les versions TLS, TLS, c'est vraiment la version standardisée de SSL. SSL, ça n'a jamais été standardisé vraiment. Donc, ces versions ont évolué légèrement à peu près tous les 5 ans, 10 ans, on a eu des nouvelles moutures de ces protocoles. Donc, on peut voir les versions 1.0 en 99, 1.1 en 2006 et 1.2 en 2008. Il faut bien garder à l'esprit que toutes ces versions 1.0, 1.1, 1.2 sont vraiment dans la même famille que le protocole originel. On est dans le même cadre de travail, les mêmes manières de négocier les algorithmes. Donc, on peut parler vraiment de l'évolution du même protocole. En revanche, TLS 1.3, malgré sa dénotation avec la même version majeure, est vraiment un protocole à part. On va le voir par la suite. Donc, des points intéressants à noter, c'est qu'un protocole qui a été développé en 95, c'est vraiment quelque chose d'ancestral et pourtant, ce protocole SSL 3.0 a gardé haut la main les communications sur Internet pendant de nombreuses années. Et les versions qui sont parues par la suite ont mis beaucoup de temps à s'imposer. Un exemple simple, si on regarde par exemple les versions TLS 1.1, cette version, après six années de publication, n'a jamais été déployée. C'est-à-dire en 2012, six années après la standardisation, on avait à peine 1% des implémentations qui utilisaient cette version sur Internet. Donc, la même chose pour TLS 1.2. On peut voir qu'il a fallu cinq années, ça a été laborieux, avant que ce standard soit adopté par à peu près 20% des serveurs sur Internet. Et TLS 1.2 a même été supporté par des navigateurs très standards, par exemple Firefox en 2014. Donc, c'est pour vous dire les latences qu'il y a dans le domaine de la sécurité. On a tendance à croire qu'à cause des failles, c'est un domaine où on peut réagir de manière très rapide. Et dans les faits, il faut souvent cinq années, six années, sept années, avant qu'un standard qui a pourtant changé les choses soit réellement déployé dans la nature. Et un exemple encore plus concret, c'est la présence du dinosaure SSL 3.0 qui, en 2014, était encore supporté par quasiment tous les serveurs autour de la planète. Il a fallu une catastrophe pour qu'on se décide enfin à le supprimer. Donc, on peut voir ça sur ces courbes qui tracent les versions de protocoles SSL TLS en couleur, et puis les parts de marché, pour résumer un petit peu, de ces différentes versions de protocoles dans le trafic Internet. Et on peut voir aussi des choses assez surprenantes. C'est-à-dire que, par exemple, un protocole TLS 1.1 qui a été standardisé en 2006, on peut voir qu'en 2012, il y avait encore 0% des navigateurs ou des infrastructures serveurs qu'il utilisait, et puis qu'il a connu la même croissance, le protocole en bleu, que le protocole en vert, la version 1.2. Donc, ça, ça veut dire quelque chose de très simple, c'est que la version TLS 1.1, elle n'a jamais été déployée. Et quand les gens, les développeurs ont commencé à intégrer TLS 1.2, naturellement, ils ont utilisé aussi, ils ont mis en œuvre la version 1.1. Donc, ça, c'est l'exemple typique d'un standard qui a été mis sur le marché et puis qui a été laissé de côté pendant de nombreuses et de nombreuses années. On peut voir des choses assez flagrantes par rapport à ce que je vous disais juste avant, c'est que la version SSL 3.0, elle a perduré pendant une vingtaine d'années avant d'être vraiment dépréciée et supprimée des serveurs. On peut voir le ravin dans les années 2014, ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est parce qu'on a découvert des failles majeures dans ce protocole et qu'à partir du moment où on a subi des catastrophes, là, on s'est décidé à supprimer ces versions. On n'a jamais été proactif, on n'a jamais supprimé les versions qui étaient déjà dangereuses à l'époque en avance de phase. Par contre, on va voir quelque chose qui est un petit peu réjouissant, c'est que la courbe au violette qui trace les parts de marché de TLS 1.3, on peut voir qu'elle n'est pas partie de zéro, étonnamment. Dès la standardisation du standard, on peut voir que cette version avait à peu près 10% des parts de marché. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va expliquer dans la suite de la présentation. Pourquoi cette version TLS 1.3 ? Elle a mis peut-être une dizaine d'années avant d'être standardisée. C'est le laps de temps qui s'est passé entre les versions TLS 1.2 et 1.3. Pourtant, dès qu'elle a été standardisée, elle a été adoptée immédiatement. Donc, ça, c'est plutôt réjouissant. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, pour voir la raison qui explique pourquoi une nouvelle version de TLS, par exemple 1.1, 1.2, a mis beaucoup de temps avant d'être adoptée, on va parler des problèmes d'interop qui se sont posés et qui faisaient que dès qu'une nouvelle version a été mise en marche du point de vue standard, elle n'a jamais été déployée ou mal déployée parce que ça provoquait beaucoup d'erreurs de communication. Et donc, un site marchand typiquement qui utilise ces technologies TLS pour protéger les navigations des clients, les transactions bancaires, si elle sait que 5% des communications vont tomber parce qu'elle met en route une nouvelle version de protocole, elle ne va pas le faire tout simplement. Elle va remiser ça pour plus tard en disant que ça va lui diminuer et ça va augmenter les erreurs de communication. Donc, on parle d'intolérance de version. Alors, les concepteurs de TLS pour négocier les versions ont vraiment mis en place un algorithme qui est très simple et qui permet à n'importe quel client et n'importe quel serveur en théorie de négocier la meilleure version que les deux supportent. Donc, cet algorithme, il est très simple. Il repose sur l'idée que le client annonce la version qu'il supporte, par exemple TLS 1.2 ou TLS 1.3. Et le serveur, lui, va choisir la meilleure version qui est supportée par l'un et par l'autre. Par exemple, si le client supporte TLS 1.1 et le serveur supporte TLS 1.2, naturellement, les deux vont s'entendre pour utiliser la version 1.1 du protocole. Donc, cet algorithme, il est relativement simple. Il tient en quelques lignes de code. Et pourtant, dès qu'une nouvelle version de SSL a été déployée, on a pu constater dans la nature que quelques pourcentages des serveurs et aussi des implémentations de clients négociaient mal ces versions, implémentaient mal ce petit algorithme de négociation de version. Et donc, ça, ça faisait en sorte que la communication se terminait brutalement au lieu d'être négociée proprement. Donc, un site marchand qui a des millions de connexions par jour, si tout d'un coup, elle a 5% d'erreur de communication uniquement en implémentant de nouvelles versions de protocole, naturellement, elle a l'idée de ne pas le faire. Donc, c'est l'idée de base qui a fait que tout a été temporisé dans l'histoire de TLS et que les versions, elles ont mis des années et des années à être déployées. Donc, le fait que des petits protocoles comme ça, par exemple, la négociation de version soit mal implémentée, c'est un phénomène qu'on appelle ossification en anglais ou fossilisation en français, c'est-à-dire qu'un protocole qui offre une flexibilité dans un champ, par exemple, une négociation de version, si cette flexibilité, elle n'est pas utilisée dans la pratique pendant des années et des années, en fait, les implémentations considèrent ces champs-là comme constants et des années après, on se rend compte, en fait, que des versions ne sont pas interopérables parce que des champs qui devaient être variables n'ont jamais été implémentés correctement et jamais testés. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de TLS 1.1 et 1.2, ce qui a retardé l'adoption de ces protocoles. Et donc, les navigateurs, pour faire face à ce problème, ont eu l'idée assez naïve, on peut la qualifier, de workaround pour passer outre ce problème de négociation de version. Donc, c'est ce qu'on appelle le fallback ou alors un mécanisme de repli en français. C'est-à-dire que si un client, par exemple, Firefox, n'arrivait pas à se connecter avec une version moderne du protocole TLS 1.2, alors il réessayait avec une version antérieure, par exemple 1.1. Si la version échouait, la négociation échouait à nouveau, il est réessayé avec une version antérieure 1.0, etc. jusqu'à décembre, peut-être jusqu'à négocier une version préhistorique comme SSL 3.0. Donc, ça, c'est un mécanisme qui était très simple, qui a été développé avec bonne volonté pour améliorer les compatibilités entre serveurs et clients, mais qui a eu des effets qui étaient pervers du point de vue de la sécurité, dans le sens où ça introduisait des failles majeures. C'est-à-dire qu'un attaquant qui était au milieu de la connexion pouvait simplement faire dérailler une négociation de version, par exemple avec TLS 1.2, pour forcer l'usage d'un protocole antérieur, par exemple 1.1, voire même 1.0 ou 3.0. Et un attaquant qui arrivait à faire dérailler la négociation de version pouvait négocier des versions préhistoriques de SSL TLS, par exemple la version 3.0, qui, elle, présente des failles majeures. Par exemple, des attaques qui ont été révélées en 2014, par exemple Poodle, est un exemple où un attaquant peut simplement abuser une connexion pour la faire parler en SSL 3.0. Et comme ce protocole SSL 3.0 a des failles majeures, il était possible, par exemple, avec un effort minimal, en envoyant par exemple 256 requêtes, d'arriver à obtenir un octet de texte déchiffré. Donc c'était très facilement réalisable par un attaquant de prendre des coups petits, des informations de ce type-là au début d'une connexion HTTP. Donc c'est ça qui a vraiment provoqué la chute de SSL 3.0. Donc si on revient sur le graphique, ça explique vraiment pourquoi dans l'année 2014, tous les acteurs ont décidé de bannir, de supprimer, de désactiver le support de TLS 3.0. Pour revenir maintenant aux motivations de TLS 1.3, l'idée, bien sûr, d'un nouveau protocole, c'est de bannir les algorithmes de cryptographie qui sont non sécurisés, qui sont faibles. Donc ça, ça a toujours été le cas avec les versions antérieures de TLS. C'est toujours proposer des meilleurs algorithmes de cryptographie. Mais l'idée même de TLS 1.3, c'est de tirer un trait sur tous les algorithmes antérieurs qui étaient considérés comme faibles. Alors que TLS 1.2 conservait une compatibilité descendante avec ses ancêtres, avec TLS 1.3, on fait une croix là-dessus. C'est-à-dire que TLS 1.3 viendra avec ces nouveaux algorithmes qui ne sont pas compatibles avec les versions antérieures. Donc un point qui est vraiment indispensable dans TLS 1.3, c'est le support de la confidentialité persistante, la forward secrecy, c'est-à-dire que les versions antérieures de TLS pouvaient négocier des sessions qui n'étaient pas sécurisées dans le sens où si un attaquant arrivait à mettre la main sur une clé privée utilisée lors de la connexion, elle pouvait déchiffrer des connexions qui avaient été enregistrées dans le passé. Avec TLS 1.3, on oblige l'utilisation de la confidentialité persistante. Donc c'est les algorithmes d'Iffi-Hellman, ECDH, qui font qu'une session ne pourra jamais être décortiquée même si la clé du serveur est perdue dans le futur. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. L'idée de TLS 1.3, c'est aussi d'améliorer la partie ant-check négociation de TLS pour la rendre plus simple, plus sécurisée et plus rapide. TLS 1.3 va aussi inclure de base la cryptographie elliptique. Donc c'est tous les algorithmes de crypto moderne qu'on trouve en embarqués. Donc ça, c'est dans la spécification de base. Ce ne sont pas des rajouts qui ont été faits à la spécification comme auparavant. Et on trouve aussi quelques cerises sur le gâteau qui permettent d'accélérer les connexions, de gagner du temps. Donc on détaillera un petit peu ça, ce mode 0RTT, qui fait qu'on peut commencer à envoyer des données applicatives dès les premières requêtes envoyées par le client. On n'a pas besoin d'attendre la réponse du hand-check pour commencer à discuter. Et surtout, le point important, c'est de faire en sorte que la transition vers TLS 1.3 soit possible, mais sans mécanisme de repli. C'est-à-dire, il faut garantir une interop qui soit bonne pour ne pas avoir des problèmes de négociation de version et faire en sorte dans la pratique que finalement, TLS 1.3 ne soit pas utilisé, mais qu'avec des mécanismes de repli, on revient toujours à des versions antérieures qui, elles, ont des failles de sécurité. Donc, si on parle de la négociation de la session TLS, on a toujours une part hand-check qui permet de négocier des paramètres entre le client et le serveur, et une part de communication, d'échange de données qui suit cette phase de hand-check. Donc, les machines d'état dans la version 1.3 ont été complètement réorganisées, restructurées pour les rendre plus simples et plus rapides. Plus rapides parce qu'en fait, on a un aller-retro de moins dans la communication entre le client et le serveur. On a aussi un aspect plus sécurisé, c'est-à-dire que tous les messages sont encryptés pendant la phase de hand-check une fois que le serveur a répondu son premier message qui, lui, est toujours en clair. Et on a aussi quelques messages qui ont été supprimés dans le protocole qui ne servaient pas à grand-chose, qui consommaient de la bande passante et qui n'apportaient rien au protocole. Donc, ça, ce sont les restructurations majeures du protocole TLS 1.3. Si maintenant, on regarde un petit peu dans les détails le hand-check, je vous ai mis un graphique ici qui permet de voir les étapes qui se déroulent lorsqu'en fait, on met en place une communication TLS. Alors, l'idée, ce n'est pas de tout détailler. On pourrait passer des heures et des heures là-dessus. Par contre, c'est de voir vraiment les restructurations majeures qui ont eu lieu entre la version 1.2 du protocole à gauche et la version 1.3 à droite. Alors déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est le nombre d'allers-retours qui sont nécessaires pour établir une communication. Dans toutes les versions antérieures de SSL 3.0 à TLS 1.2, il fallait trois allers-retours en tout six messages envoyés par le client et le serveur pour aboutir à une communication SSL et un tuyau SSL sécurisé. Dans la version TLS 1.3, on peut voir qu'il n'est nécessaire que d'avoir deux allers-retours pour aboutir à ce tuyau TLS encrypté. Donc ça, ça se fait avec une petite astuce qui est que l'échange de clés entre le client et le serveur qui prenait un aller-retour, un RTT dans les versions antérieures, se fait dès le début dans les messages client Hello et serveur Hello de TLS. Donc c'est cette petite astuce qui permet de gagner un aller-retour. Donc ça, ça repose sur une hypothèse, c'est-à-dire que le client va faire l'hypothèse d'un algorithme pour l'échange de clés de son côté. En général, il va utiliser les algorithmes les plus fréquemment utilisés. Si le serveur est compatible avec l'algorithme choisi par le client, effectivement, il va répondre, il va poursuivre l'échange de clés et on aura gagné un aller-retour. Par contre, si le serveur n'est pas compatible avec l'algorithme d'échange de clés qui a été supposé par le client, eh bien là, on retourne sur un schéma qui est identique à TLS 1.2, c'est-à-dire qu'on va faire l'échange de clés en trois allers-retours. Par contre, dans 99% des communications, ça c'est vraiment la pratique qui dicte ça, l'échange de clés se fait en deux allers-retours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable. Donc on parle de mode 1-RTT, donc dans le sens où on gagne un aller-retour par rapport à la communication TLS 1.2. Alors, en quoi le protocole a été complètement remanié par rapport aux machines d'état, c'est aussi la structure du hand-check entre un échange de clés initiales, donc c'est ce qu'on voit sur ce slide-là, il y a un échange résumé, donc il faut savoir que pour TLS, une communication entre un client et un serveur est établie avec des mécanismes cryptographiques assez compliqués, par contre, quand on veut réétablir dans la foulée d'autres connexions, typiquement, j'ouvre une page web index.html, et puis par la suite, je veux télécharger toutes les dépendances, les feuilles de style, les images, etc. Donc dans ce cas-là, on utilise des sessions résumées de TLS qui en fait accélèrent le mécanisme de connexion, et on peut voir qu'entre les versions TLS 1.2 et 1.3, les choses sont complètement différentes. Donc jetez un coup d'œil à la colonne de gauche, je vais faire défiler une version full du on-check et une version résumée, donc on peut voir que les machines d'état sont complètement différentes pour TLS 1.2. On n'a pas du tout les mêmes messages, pas du tout dans le même ordre, donc typiquement, dans le code, on a à gérer deux machines d'état complètement différentes. Avec TLS 1.3, je vais faire le même exercice de passer du on-check complet au on-check résumé, et on peut voir que les messages sont quasiment identiques. La seule chose qu'on a fait pour résumer une connexion TLS, ça a été de supprimer quelques messages au milieu du flux de données. Donc on peut bien le voir. Ça, c'est pour prouver que les machines d'état dont TLS 1.3 sont beaucoup plus simples et on va passer dans un schéma qui est vraiment très linéaire en passant toujours par les mêmes messages et puis on décide ou non de les envoyer en fonction de la situation. On n'a plus du tout deux machines d'état complètement différentes à gérer. Donc on parlait d'intolérance de version tout à l'heure concernant TLS. Donc TLS, pour négocier une version 1.3 du protocole, a fait un choix complètement différent. Donc auparavant, on négociait la version du client et du serveur dans un champ qui était dédié dans le message client Hello, donc le premier message envoyé par le client, en annonçant simplement la version qu'on supportait. Le serveur avait connaissance de cette version et choisissait la meilleure version pour la négociation de la connexion. Donc Google, en faisant des tests, a démontré que si on instaurait une nouvelle version dans ce champ TLS 1.3, dans 3% des cas, on n'arrivait pas à engager une connexion à cause d'intolérance de négociation de version. Donc l'idée, ça a été de fixer ce champ de version qui était toujours utilisé pour négocier les versions à la valeur de TLS 1.2, donc c'est 0x0303, et on a créé une nouvelle extension pour négocier les versions. Donc l'idée, c'est d'avoir un protocole qui s'apparente à TLS 1.2 pour ne pas déstabiliser les anciennes versions qui ne supportent que TLS 1.2, et par contre, d'ouvrir le champ des possibles en rajoutant une extension qui va bien préciser qu'on supporte TLS 1.3, et donc un serveur qui sera à même de décoder cette extension sera que le client supporte la version 1.3 du protocole, et donc va engager une négociation de protocole avec cette version 1.3. Donc ça, ça reflète un petit peu toutes les idées qui ont été faites dans ce protocole TLS 1.3, c'est de garder une bonne compatibilité avec les versions ancestrales du protocole, et par contre, de moderniser le protocole complètement par l'ajout d'extensions. Donc un changement majeur qui a eu lieu aussi dans ce protocole, c'est la négociation des suites cryptographiques. Donc il faut savoir que TLS, c'est juste un cadre de travail qui permet de négocier des algorithmes, d'échanges de clés, par exemple en vert. Vous avez sans doute entendu parler d'IFI-Hellman, de CDH, de RSA, de CDSA. Donc ça permet aussi de négocier un algorithme d'encryption, donc avec AES, avec 3DS, une ancienne version d'encryption, et de H, qui permet de faire de l'intégrité de données en rouge, SHA-256, SHA-1. avec les versions TLS 1.2 et antérieures, on arrivait à avoir des centaines de suites cryptographiques qu'on pouvait négocier parce qu'on avait une multitude de combinaisons entre l'algorithme d'échange de clés, d'encryption et d'intégrité en rouge. Donc dans TLS 1.3, on a vraiment changé le concept en négociant à part l'échange de clés, donc les petits curves Diffielman, etc., et en se concentrant sur la négociation de l'encryption symétrique, donc AES et puis SHA par exemple. Donc là où pour TLS 1.2, on avait une centaine d'algorithmes qui pouvaient être négociés entre clients et serveurs et qui pouvaient provoquer des erreurs d'interopérabilité, dans le cas de TLS 1.3, on se retrouve avec 5 cifres suites, donc 5 suites cryptographiques qui peuvent être négociées. Donc ça, ça rend plus simple les implémentations et ça réduit les problèmes de compatibilité. Donc dans TLS 1.3, on a vraiment renoncé à avoir une compatibilité avec les protocoles antérieurs. Donc toutes les anciennes suites cryptographiques basées sur des algorithmes comme RC4, DES, triple DES, etc., ont été bannis du protocole, donc on ne pourra plus jamais les négocier en TLS 1.3. De même pour les algorithmes d'intégrité de H, comme MD5 ou SH1, ou les algorithmes de signature qui sont un petit peu désuets comme DSA ou alors les premières versions de RSA. Donc TLS 1.3 rend obligatoire l'usage d'algorithmes modernes comme les versions modernes de RSA ou des algorithmes du cryptologue Daniel Bernstein comme Tcha 20.3.0.5 les algorithmes d'échange de clés vous avez peut-être entendu parler de ces noms barbares Curve 255.19 ED 255.19 ce sont vraiment des algorithmes modernes qui sont peu consommateurs en ressources de calcul et en bande passante et qui permettent des alternatives modernes au protocole américain NIST comme ECDSA basé sur des courbes P256 AES qui a été standardisé aussi par NIST ou SHA c'est aussi le cas donc l'idée c'est d'avoir des algorithmes modernes à la fois émanant de l'antité NIST donc des algorithmes américains et aussi avoir des alternatives issues du monde de la recherche et qui sont tout à fait convaincants en termes de performance cette sécurité de la même manière on a fait une croix dans TLS 1.3 sur tous les modes de chiffrement CBC qui sont utilisés avec AES et qui sont en fait une source de problèmes d'attaques absolument phénoménales dans le monde TLS donc maintenant on utilise uniquement des modes modernes dits AEAD et qui permettent de se passer de ces modes CBC et donc d'éviter tous les écueils toutes les attaques qui pouvaient se dérouler sur ces modes il y a un point important on rend obligatoire l'usage de la confidentialité persistante donc le forward secrécie c'est à dire l'usage de Diffie Hellman ou d'Eleptic Curve Diffie Hellman c'est ce qui fait qu'une session est unique et si on arrive à craquer la clé du serveur dans le futur jamais on pourra décoder des sessions TLS qui ont été enregistrées dans le passé donc ça c'est un point de sécurité qui est absolument capital donc quand on parlait des intolérances entre les clients et les serveurs pour négocier les versions une part assez conséquente des problèmes d'Interop était basée était due à des machines intermédiaires comme des firewalls des machines qui interceptent du protocole TLS dans les sociétés des pare-feu etc qui eux étaient assez mal réalisés et qui déraillaient à chaque fois qu'un nouveau protocole était introduit donc l'idée de TLS 1.3 c'est de d'améliorer le protocole en enlevant tout ce qui est superflu par contre c'est vraiment d'avoir un un flot de messages qui ressemble à une session TLS 1.2 pour ne pas perturber les éléments intermédiaires comme les middlebox et ne pas perturber les implémentations en face qui peut-être ne supportent pas le nouveau protocole donc si on résume TLS 1.3 c'est vraiment une apparence de protocole qui est similaire à TLS 1.2 par contre tout a été remanié en profondeur dans le protocole la négociation des algorithmes des versions le handcheck qui est encrypté et tout ça s'est fait en douceur pour que le protocole ressemble toujours à un flux de données TLS 1.2 et ne perturbe pas les implémentations qui ne sont pas compatibles avec TLS 1.3 donc un mécanisme qui est introduit également par TLS 1.3 c'est ce qu'on appelle early data donc le fait de pouvoir envoyer des données en avance de phase dès le premier message envoyé par le client donc bien sûr c'est un protocole d'encryption qui est dégradé on n'a pas de confidentialité persistante donc la sécurité n'est pas extraordinaire par contre ça peut être très utile pour des cas pratiques typiquement envoyer une requête GET sur internet dans la majeure partie des cas le fait de télécharger une page par exemple sur un serveur Google il n'y a aucun secret dans cette requête c'est juste un message texte avec un GET une URL pour cibler une page en question mais vous n'avez pas à mettre d'informations personnelles etc. dedans donc pour ces cas assez classiques de connexion on peut utiliser une petite ficelle offerte par TLS 1.3 qui est le mode 0RTT et qui permet d'envoyer dès le début de la connexion des requêtes en mode client donc il faut savoir que c'est encrypté avec des modes dégradés de sécurité par contre c'est tout à fait convenable pour certaines requêtes HTTP qui ne portent pas d'éléments confidentiels dedans donc ça ça se fait en envoyant des données directement dans le même train de messages que le premier message envoyé par le client le message client LO si le serveur est compatible avec ce mode early data il pourra prendre en compte ces données et les traiter par contre si on tombe sur une implémentation antérieure de TLS ou alors une version de TLS 1.3 qui ne supporte pas cette extension le serveur le dira clairement et à ce moment là le client dans une deuxième étape va retransmettre les données applicatives de manière plus classique donc c'est vraiment un schéma de transmission de données qui est optionnel qui est compatible avec des anciennes versions de TLS ou même des serveurs de TLS 1.3 qui ne supportent pas cette option et on retombe dans des modes de compatibilité si jamais l'option n'est pas supportée par la machine en face donc c'est quelque chose qui peut être utile dans des applications M2M quand on a surtout de très fortes latences je pense par exemple à des communications NB-IoT avec des latences de plusieurs secondes dès qu'on envoie des messages entre un client et un serveur donc dans ces cas là ça peut être pratique si on veut envoyer une information qui ne porte pas un secret existentiel de manière plus rapide dès le premier message envoyé par le client donc c'est adegnotique je pense que c'est pas une grosse partie du trafic internet qui utilise ce mode de communication AgiData mais il faut savoir que ça existe avec les communications TLS 1.3 donc partant sur ce base c'est intéressant de voir comment le protocole TLS 1.3 a pu être déployé dans la nature ce qui est important c'est de voir que tous les écueils qu'il y a eu dans le passé lorsqu'on a introduit des versions comme TLS 1.1 ou 1.2 ne se sont pas reproduits avec TLS 1.3 le protocole a été standardisé au troisième trimestre 2018 donc ça fait maintenant deux ans que le protocole est standardisé et contrairement aux versions antérieures les implémentations ont rapidement supporté cette version de protocole par exemple pour Chrome ça s'est fait assez rapidement au mois d'octobre Firefox a été le cas au mois d'octobre aussi de notre côté chez Oryx on a sorti une version fin novembre ou début décembre qui supportait ce protocole donc de manière générale ça a été adopté assez rapidement et ça pour une raison assez simple c'est que le protocole a été discuté âprement pendant à peu près une dizaine d'années entre les différents parties et c'est le premier protocole qui a pris autant de temps pour être standardisé il s'est passé 10 ans exactement entre la standardisation de TLS 1.2 et TLS 1.3 ça pas parce que les implémentaires se sont tournés les pouces mais vraiment parce que chaque idée qui a été rajoutée dans la norme pour améliorer le protocole a été validée par la pratique c'est à dire que tout le standard a été entièrement codé déployé testé par des implémentations diverses soit par des gros fournisseurs de services comme Google ou Facebook soit par des navigateurs comme Chrome ou Firefox et ça ça a permis au protocole en toute discrétion de tester des fonctionnalités et d'avoir un retour d'expérience par exemple si la négociation de version s'était faite de manière traditionnelle avec TLS 1.3 on aurait eu tout de suite eu 5% des connexions qui seraient parties en échec donc le fait de tester ces idées sur des petits nombres de connexions ça a permis de se rendre compte en avance de phase de ces problèmes et donc d'adopter des nouveaux schémas pour négocier les versions par exemple donc c'est ce qui fait que cette version de protocole TLS 1.3 a immédiatement été adoptée et donc au lendemain de la standardisation de TLS 1.3 à peu près la moitié du trafic de Gmail et de Facebook utilisait déjà TLS 1.3 alors que personne n'était au courant que c'était un protocole tout nouveau et du point de vue trafic mondial à peu près 10% des connexions étaient faites en TLS 1.3 quelques mois après la sortie du protocole donc ça c'est un changement majeur par rapport au protocole TLS 1.1 TLS 1.2 qui ont été complètement délaissés pendant 5 ans pendant 7 ans avant de commencer à être déployés donc la meilleure preuve que ce protocole a été déroulé en douceur c'est que maintenant à peu près 40% des connexions TLS se font avec cette version de protocole donc c'est plus vraiment un protocole adegnotique comme il y a deux ans c'est vraiment un protocole qui est fortement utilisé que ce soit par des navigateurs web ou par des clients en M2M et cela d'autant plus que les versions TLS 1.1 et 1.0 du protocole ont été dépréciées cette année donc vous avez pu voir sur vos navigateurs que depuis le printemps dès que vous essayez d'accéder à des sites web qui n'ont pas été mis à jour et qui ne supportent uniquement TLS 1.0 et 1.1 vous avez des pop-up des messages d'erreur dans vos navigateurs qui vous disent que les connexions ne sont pas sécurisées correctement et d'ici quelques mois elles seront carrément interdites donc on ne pourra plus du tout parler avec des serveurs en HTTP avec les versions 1.0 et 1.1 du protocole donc on va se retrouver bientôt dans un monde où quasiment toutes les connexions TLS seront partagées entre TLS 1.2 et TLS 1.3 qui commencent à rafler une grosse partie en termes de parts de marché dans le trafic internet donc si vous avez besoin de mettre en oeuvre sur des processeurs embarqués type Cortex-M RISC ou MIX des stacks TLS on propose des packages de démos avec de multitude de projets de démos pour à peu près tous les environnements de développement et qui démontrent l'usage de ces technologies TLS 1.3 sont des choses qui sont tout à fait à la portée d'une application embarquée ou M2M avec des processeurs de classe Cortex-M qui va tendre à peut-être pas à remplacer mais à marcher de paire avec le protocole TLS 1.2 qui a encore une longue vie je pense devant lui donc vous avez aussi quelques contacts si besoin pour si vous avez besoin d'avantage d'informations techniques sur la présentation ou sur vos projets relatifs à ces versions et on sera heureux de vous aider ou de répondre à vos questions s'il y en a voilà merci beaucoup Clément merci beaucoup pour la présentation technique donc voilà c'est vrai que le fait d'avoir un modèle open source c'est très important pour nous puisque ça nous permet de déjà de montrer ce qu'il y a dans le moteur la façon dont c'est codé et c'est vrai que les exemples dont parle Clément aujourd'hui on a plusieurs centaines de composants supportés et plusieurs centaines de cartes d'évaluation supportées sur étagères ce qui est pas mal c'est de pouvoir évaluer TLS avec un protocole applicatif concret c'est à dire que les gens ils veulent mettre en place un serveur web sécurisé un serveur FTP sécurisé du MQTT sécurisé et on en a parlé un tout petit peu au démarrage Orix à la double maîtrise IP et TLS ce qui permet d'avoir des démonstrations qui marchent directement avec des services très concrets pour vos applications embarquées on va passer aux questions donc on vous rappelle on vous l'a peut-être déjà dit lors des précédentes présentations il y a un petit délai entre le moment où la question est posée et nous on va vous répondre parce que la plateforme apporte un petit délai mais on va peut-être déjà essayer de voir celle qui avait été posée dans le chat Clément je ne sais pas si tu l'avais vu et si tu veux l'adresser donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce temps-là effectivement Frédéric a posé une question et demandait dans le mode early data qui permettait d'envoyer des données applicatives dès le premier message envoyé par le client d'où venait la clé PSK qui était utilisée pour envoyer ces données-là donc ce mode early data effectivement il encrypte les données applicatives avec le premier message du client avec une clé qui est partagée PSK entre le client et le serveur et donc cette clé-là elle ne sort pas de n'importe où le mode early data c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé pendant la présentation elle ne peut ce mode d'envoi de données ne peut s'appliquer que pour les sessions qui sont résumées si on revient sur ces machines d'état je vous avais présenté deux types de machines d'état une qui engage une connexion initiale donc on parle de full hand check et une qui permet de résumer de ressusciter une connexion existante donc le mode early data il ne s'applique que à ce mode de résurrection de session c'était le mode où je vous avais dit une fois qu'on a ouvert une première connexion on peut dupliquer cette connexion pour télécharger par exemple les ressources d'une page web les images les scripts etc donc le mode early data s'applique à ce mode résumé et la clé PSK elle provient du matériel cryptographique qui a été généré dans le hand check précédent c'est à dire que à chaque fois qu'on vient faire un hand check complet entre le client et le serveur pour négocier une session on récupère du matériel cryptographique qui est utilisé pour encrypter les données les données applicatives bien entendu par contre ce matériel cryptographique qui est aussi réutilisé pour renégocier des sessions par la suite on parle de ticket LS qui permettent de restaurer une session à partir d'une première session initiale il en est de même pour le mode early data la clé partagée elle provient du matériel cryptographique de la session précédente donc toutes les sessions TLS qui sont résumées sont chaînées par rapport aux précédentes et donc la sécurité du mode early data et la clé qui est utilisée pour encrypter provient du matériel cryptographique de la session précédente voilà Frédéric on espère que ça a répondu à votre question donc on espère bien 10 secondes ouais avant que le message vous parvienne c'est comme les communications terre-lune en fait c'est un peu on est dans l'espace sinon pour sortir quelques généralités pour meubler on a déjà des questions qui arrivent donc on va les adresser DTLS 1.3 une question intéressante alors une question intéressante alors c'est vrai qu'on a parlé de TLS dans cette présentation et de la version 1.3 qui a été standardisée il y a deux ans concernant DTLS le travail est toujours en cours donc on a encore une spécification qui est sous forme de brouillon qui je pense sera standardisée d'ici une année elle est à un stade assez avancé et donc ce mode de communication DTLS s'applique à toutes les transactions à tous les datagrams UDP c'est-à-dire TLS est utilisé pour protéger les tuyaux TCP et DTLS c'est juste la version sœur de TLS qui est utilisée pour protéger les modes datagrams donc pour faire une comparaison c'est par exemple le protocole utilisé des TLS pour sécuriser COAP alors que TLS sera utilisé pour sécuriser MQTT si on prend un petit peu deux protocoles identiques donc dans cette version de TLS tous les mécanismes de base et les fonctionnalités comme le mode early data pourraient aussi être utilisés dans ce mode applicatif donc en mode DTLS on pourrait par exemple envoyer une requête COAP dès le premier message du client en utilisant cette fonctionnalité early data ça serait quelque chose qui pourrait être fait alors pour parler des ID de connexion c'est pas tout à fait le pendant des ID de connexion en DTLS les ID de connexion c'est un mécanisme qui permet d'établir un identifiant unique entre un client et un serveur et en cas de reconnexion parce qu'on a été déconnecté par un intermédiaire qui permet de restaurer la session automatiquement donc plutôt que d'utiliser des ports UDP et des adresses IP qui peuvent changer avec le temps le connection ID c'est un mécanisme qui permet d'associer un client et un serveur avec un autre mécanisme donc pour répondre à la question le mode early data c'est pas le pendant de ce mode connection ID ce sont vraiment deux fonctionnalités à part donc en résumé early data ça permet d'envoyer des données applicatives dès le premier paquet envoyé par le client et connection ID c'est un mode qui permet d'associer un client et un serveur de manière plus robuste qu'en utilisant des ports UDP qui peuvent tomber à cause des machines des NAT intermédiaires donc en TLS 1.3 on a cette fonctionnalité connection ID qui fait partie du standard des TLS 1.3 et on aura aussi accès au mode early data qui dérive de l'aspect TLS 1.3 très bien merci Clément je sais pas si on a d'autres questions qui vont arriver moi je me permets de te poser une question Clément souvent les gens sont un peu apeurés par la mise en place de sécurité sur un système embarqué ils font souvent l'électronique à bas niveau et ça reste des librairies qui sont assez complexes est-ce qu'il y a besoin d'une certaine expertise pour mettre en place un démonstrateur avec du TLS 1.3 ou est-ce qu'il y a une abstraction quand même assez forte alors Julien tu as raison sur la complexité des briques les briques TLS ou des TLS ce sont des librairies qui ont une ampleur en taille de code en complexité qui est assez énorme donc oui c'est une boîte noire qui est complexe du point de vue protocolaire un mécanisme d'encryption etc par contre du point de vue utilisation il faut bien voir qu'une brique TLS ou des TLS c'est une boîte noire avec assez peu de dépendance c'est-à-dire on a un tuyau sécurisé en dessous qui sont souvent des sockets TLS TCP ou UDP donc en dessous on a une abstraction qui est assez simple on envoie on reçoit des données et puis du point de vue applicatif une fois qu'on passe par la boîte noire on va aussi recevoir et envoyer des données au-dessus qui ont été décryptées donc la mise en oeuvre de la brique est assez facile par contre ce qui est complexe c'est l'intérieur le moteur est atrocément complexe et c'est aussi la configuration donc si on va être utilisateur de ces technologies il faut pouvoir les configurer correctement donc c'est ça la difficulté de l'usage de TLS ça va être de configurer les suites cryptographiques les modes d'encryption les versions l'authentification par certificat si on souhaite que le client soit authentifié par le serveur avec une double authentification donc la complexité sera plutôt dans la configuration de la brique TLS que dans l'utilisation elle-même des services applicatifs qui sont toujours suivant le même principe d'envoyer recevoir des données donc dans tous les protocoles qu'on propose chez Orix par exemple un client serveur HTTP FTP MQTT co-app on offre une variante de ces protocoles donc dans les faits utiliser de la sécurité ou non pour quelqu'un qui est néophyte dans le domaine c'est charger une bibliothèque en plus donc c'est rajouter quelques dizaines de fichiers supplémentaires dans un projet et configurer le service pour autoriser la sécurité donc c'est souvent une dizaine une vingtaine de lignes de configuration qui sont propres à TLS et qui permettent de configurer les suites cryptographiques par exemple ou la configuration des modes d'authentification par clé partagée par certificat etc. Très bien merci beaucoup C'est un peu dédommé pas mal de projets de démo pour information souvent sous forme sécurisée non sécurisée donc typiquement si vous piochez dans l'archive open source qu'on propose sur notre site sur à peu près n'importe quelle carte de démonstration avec de l'Ethernet vous trouverez par exemple un client HTTP un client HTTPS et en comparant les deux fichiers main vous aurez vraiment de manière factuelle les différences entre une application TLS et une application non sécurisée TCP mais ça reste de l'ordre de la grandeur d'une vingtaine de lignes applicatives à écrire pour configurer ces services donc c'est à la portée de d'utilisateurs de 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 protocoles non sécurisées si vous voulez sauter le pas c'est possible sans trop de difficultés voilà on vous rassure c'est possible bon après c'est notre métier c'est vrai que je disais en première sur les premiers slides notre métier c'est de d'amorcer les projets de R&D donc c'est c'est le choix d'un microcontrôleur le choix d'un OS temps réel et puis monter en compétence sur des services un peu plus haut niveau comme du TCP et du TLS donc sachez qu'on a toute une offre de formation de plusieurs journées ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 jours s'il fallait pour former sur un composant comme le SM32 par exemple mettre en place un OS temps réel comme FreerTOS mettre en place une stack IP mettre en place du TLS c'est des choses qui se font sur des formations de l'ordre d'une semaine on a une question qui vient d'arriver qui est aussi intéressante c'est l'empreinte mémoire alors RAM c'est assez précis il y a l'empreinte mémoire en flash et en RAM ça c'est vrai que c'est important et spécialement sur microcontrôleur donc Clément je te laisse répondre oui bonjour Eric merci pour la question donc je vais répondre à la fois la question de Julien et puis votre question le fait d'utiliser TLS 1.3 par rapport à TLS 1.2 ça se traduit par entre 10 et 15 kilos de flash supplémentaire à prévoir dans votre application et concernant l'usage RAM on n'a pas une différence phénoménale entre TLS 1.2 et 1.3 donc c'est à dire qu'on a toujours les mêmes tailles de buffer les mêmes contextes pour faire de la cryptographie l'échange de clés etc ce qui va changer par contre c'est l'introduction dans le standard TLS 1.3 d'options qui permettent de réduire les tailles de buffer un des poids qu'on traîne avec les technologies TLS ce sont les tailles de buffer comme c'est une techno dérivée du monde du PC typiquement les concepteurs des versions SSL 3.0 et TLS 1.0 etc ont eu l'idée d'utiliser des buffers qui étaient petits dans leur idée qui étaient de 16 kHz et qui sont énormes pour des applications embarquées donc si on ne négocie pas d'options ou d'extensions avec TLS on doit pouvoir supporter des messages de 16 kHz et pouvoir les déchiffrer en une seule fois avant de les consommer donc c'est ça qui fait la consommation de TLS pour résumer un petit peu une session TLS il faut à peu près 8 kHz de RAM pour l'échange de clés cryptographiques etc et ce qui fait la consommation de TLS ce sont les buffers en TX et en RX qui sont de 16 kHz en réception si aucune extension n'est négociée on a une chance avec TLS 1.3 c'est qu'on a une option qui a été standardisée record size limit qui permet de négocier non pas des buffers de 16 kHz mais de 1, 2, 4 kHz etc entre un client et un serveur donc cette option elle est déployée déjà dans des navigateurs comme Firefox comme des clients FTP comme FileZilla qui utilise GNU TLS donc elle est à peu près déployée je dirais par un tiers des versions et c'est cette extension qui permet vraiment de réduire l'empreinte mémoire en RAM de TLS 1.3 donc gardez ça en mémoire si vous ne faites aucune optimisation il vous faut 16 kg en réception et 8 kg à peu près pour le contexte cryptographique donc aller 25 kHz 30 kHz pour faire du TLS par contre si vous négociez cette extension de négociation de taille de buffer là on peut utiliser des petits buffers de quelques kHz et c'est vraiment ça qui va réduire l'empreinte mémoire de TLS donc pas de grosse différence concernant l'empreinte RAM entre TLS 1.3 et TLS 1.2 mais l'apparition d'une nouvelle option qui est aussi rétro-compatible avec TLS 1.2 et qui elles changent la donne pour des périphériques embarqués qui n'ont pas beaucoup de mémoire super merci Clément donc ça c'est vrai que les benchmarks c'est des questions vraiment classiques et on peut donner des réponses très précises si on a une idée de l'OS que vous utilisez du micro des services que vous mettez en place donc là on vous donne des estimations grossières et voilà donc il y a une optimisation en RAM possible avec la version 1.3 c'est une bonne nouvelle on touche à la fin de la présentation il est bientôt 11h30 donc on reste à votre disposition par email ou par téléphone même si vous aviez besoin donc le site d'Orix vous l'avez sur les slides je pense qu'ils seront partagés par la suite donc n'hésitez pas bon super la joie qu'Eric a répondu donc j'espère qu'on a bien répondu à sa question donc on vous remercie à tous et à toutes d'avoir d'avoir écouté pendant cette heure notre histoire du TLS 1.3 notre histoire l'histoire on va dire plutôt de TLS 1.3 et avec grand plaisir si on peut prolonger la discussion n'hésitez pas à nous contacter merci beaucoup Clément pour ton soutien merci Julien merci à vous tous et à vous toutes merci à vous merci à vous